salut à tous c'est fredo je vous fais une vidéo un peu à l'arrache comme ça pour vous parler de mon setup arcade super gun voilà je vous fais pas la fronde appeler ça une borne parce que je sais que ça en ferait frémir plus d'un moi le premier mais bon voilà c'est en termes de fonctionnalité et de polyvalence ça vaut quand même pas mal de points et je vais vous expliquer un peu tout ça dans le détail et on va décrire c'est un peu de haut en bas donc on commence par l'écran c'est une télé toshiba 28 pouces bombé sur les deux axes récupérer pour 20 euros sur le bon coin bon voilà je vous écris un petit focus voilà tu vois pas ça vaut quand même pas mal de points j'ai vu assez d'écran d'arcade dans ma vie pour savoir quand même quand il y en a un qui vaut le coup pas et sur cette télé franchement il y en aura qui tueraient pour avoir un rendu pareil dans leur borne donc moi personnellement 20 balles pour ça ça me va tu vois voilà donc ensuite la télé elle est placée sur cette espèce de bout de bois de merde que j'ai récupéré dans le garage qui me sert à la à la surélever pour lui donner un une inclinaison et un angle de vue qui soit plus confortable qui fasse un peu plus penser à une borne plutôt que l'écran qui soit bêtement on va dire vertical perpendiculaire au panel et tout donc ça permet un truc un peu plus confortable disons sur le côté ici vous avez le sélecteur péritel qui fait que j'ai pas besoin d'aller chercher derrière pour changer de prise etc donc là il y en a quatre ça m'a coûté je crois huit balles sur chez leclerc voilà donc ça c'est la prise pour le super gun là vous avez prise pour la péritel d'une dreamcast et là vous avez le plastique qui me reste du connecteur du câble 360 complètement efflité c'est pété c'est de la merde chier et en plus voilà vous avez une jolie petite sortie stéréo rca qui me permet de brancher les enceintes voilà donc vous avez deux enceintes pc qui sont positionnés devant on va faire cracher un peu les watts voilà bon je suis pas un très grand connaisseur en acoustique ça fait du bon son et pour moi c'est l'essentiel l'avantage par rapport à une borne c'est que ben on a le réglage du volume directement à portée sans avoir besoin de fouiller dans le panel ou dans la borne sur la lime etc là vous avez en plus une petite prise casque rca si on veut jouer au casque c'est super voilà donc pareil c'est pas super beau mais en termes de fonctionnalités c'est excellent voilà ensuite vous avez ici devant le panel qui est on va dire le truc qui m'a demandé le plus de boulot donc à la base c'est un double stick playstation ça s'appelle hypnosis à la base mais bon j'ai largement refait je vous mets le lien du whip dans la description vous verrez un peu mieux les étapes forcément c'est dû du sa noix à gauche et à droite huit boutons de part et d'autre huit boutons pourquoi parce qu'à l'intérieur c'est pas que on va dire qu'un arcade c'est aussi console avec ps 360 plus des deux côtés donc ça permet d'aussi en plus de brancher ça sur le super gun de brancher ça sur tout un tas de consoles et en l'occurrence aussi xbox 360 et tout donc ça permet d'avoir des raccourcis sur street fighter 4 etc il ya une autre utilisation à ça donc là vous avez le bouton crédit voilà ici vous avez le bouton test et on va montrer un peu ce que ça donne bon la colorimétrie la géométrie sont excellents enfin voilà c'est tu peux pas rêver mieux donc là j'ai les boutons 1 2 3 et 4 le 5 et le 600 j'en parlerai plus tard mais ce bouton là aussi au fil de bouton 4 ce qui me permet d'avoir une confie 1 2 3 4 aussi comme ça plutôt que 1 2 3 4 comme ça c'est un peu à merde donc moi j'aime bien avoir ça aussi comme ça c'est pas mal voilà là aussi derrière il y a les petits commutateurs rotatifs qui sont là qui permettent de passer différentes configurations de panel donc là vous aviez la configuration on va dire en ligne et là j'ai passé en position de carré vertical abcd donc pour jouer au king of fighter abcd et là j'ai une position en carré horizontale qui est pour d'autres jeux de baston qu'on trouve sur mvs ou autre voilà donc c'est un truc très pratique qui fait que j'ai pas besoin d'ouvrir le panel pour reconfigurer les boutons etc ça se fait juste en tournant un switch et c'est bien voilà on va passer en dessous donc là vous avez le super gun à proprement parler sur lequel sont branchés donc les deux joysticks enfin les contrôles du joueur 2 du joueur 1 là vous avez la peritel pour la vidéo en dessous vous avez l'alimentation qui est une alimentation arcade que j'ai pu trouver dans une borne à l'époque d'arcade am et vous avez des petits voltmètres et donc là j'ai des potards qui me permettent d'ajuster la valeur pour avoir un truc bien voilà c'était un peu haut mais sur mvs ça risque rien voilà donc là vous avez les différents systèmes arcade que j'ai la rallonge jama la prise jama avec un petit cover qui empêche de manipuler les les soudures etc et avec un petit détrompeur qui empêche de le brancher dans le mauvais sens c'est bien ça marche bien etc c'est pratique c'est plutôt joli voilà donc là les différents systèmes d'arcade que j'ai vous avez ici un taito gnet le soit mvs avec une cartouche 120 en un jeu aussi quelques cartouches à part genre goal 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 wind jammer etc un slot pgm une carte mère atomis wave la g2 cps 2 dont un 2x qui est ici et donc l'intérêt de mon système moi c'est que les six boutons du panel sont branchés sur le port jama un peu comme sur les pandora box etc ce qui fait que j'ai pas trop à me soucier si je veux brancher sur un cps 2 pour avoir les six boutons sur le mvs pour en avoir quatre ou sur la tomis wave pour en avoir cinq les six boutons sont sur le jama et là j'ai fabriqué un petit adaptateur qui envoie les boutons 4 5 6 vers le le kick harness du cps 2 voilà je vais brancher ça là dessus pour vous montrer et alors avec une main c'est pas pratique je récupère la prise casque des enceintes la prise jack tac je branche là je remonte un petit peu le voltage du bon stéréo menu test tac et donc là j'ai bien 1 2 3 4 5 6 voilà 1 2 3 4 5 6 c'est parfait voilà et la dernière petite chose que je voulais vous montrer c'est par rapport à ça donc là vous avez une carte mère naomi tac avec une uni au bord jvs jama qui permet d'envoyer les contrôles depuis le panel en jvs c'est nickel et en plus derrière vous voyez la vidéo de la naomi est envoyé vers ce petit boîtier métallique ici qui contient un downscaler uvc ultra cad pour ceux qui connaissent et donc la vidéo rentre par là et elle ressort par là pour arriver jusqu'ici vous avez aussi l'alimentation qui est prélevée sur le jama et c'est donc ce qui fait que avec ça je peux brancher ma naomi sur le jama et avoir un downscale en 15 kHz 240p voilà vous avez 320 par 240 ça se lance et ça permet d'avoir une naomi par exemple donc pour l'appareil c'est elle coco voilà c'est ikaruga mais vous voyez là on voit les scanline et tout mais il ya des jeux naomi qui sont beaucoup plus adaptés pour être adapté pour être joué en 15 kHz genre les jeux de fight le alpha 3 unité les cvs2 etc qui sont beaucoup plus joli en 15 kHz voilà donc ça avec ce truc là ça me permet de jouer à tout ce qui est 15 kHz et même certains jeux qui sont en 31 plutôt que de les avoir en résolution entrelacée avoir du scan progressif c'est toujours plus agréable voilà 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 donc bah c'est mon setup super gun voilà c'est un peu moche à chier j'en conviens mais en termes de fonctionnalités de polyvalence pour moi ça trouve quand même pas mal le cul voilà ça fait déjà 11 minutes 30 min de rien donc je vais arrêter la vidéo merci d'avoir regardé si vous avez des questions laisser des commentaires machin mécouille si ça vous intéresse pas si vous trouvez que c'est moche je m'en vous voilà salut